Le mur, que dire ? La muraille, elle rote ! C'est incroyable quand on voit ce petit bonhomme, tu vois, avec ses petites lunettes là, et qu'il nous casse tous la gueule ! Ouais, c'est ça, tu le vois en plus avec son petit rire là. Qu'est-ce qu'il est content de faire ça ! Hop, je déplace les cams, tranquillement. Et bah, on est reparti. Sur champ de bataille du coup. Ouais, champ de bataille, donc très bon stage pour les deux. Je pense que c'est quand même à l'avantage de Samus ici. Il se sert beaucoup des plateformes. Le B aussi, qui permet tranquillement d'atterrir tout là-haut, et d'être super safe. Oh, on joue avec la grenade ! On joue peut-être un peu trop avec cette grenade, attention ! On a essayé de faire quelque chose, là, c'est un petit setup marrant, mais on s'est fait avoir par sa propre grenade au final. Mais là, on se retrouve beaucoup au ledge côté rote. Waouh ! Ça, c'est une stock qui est prise d'une façon impériale. On sent l'énergie tout de suite dans ce match, dans ce set, que Azure a envie de dégager. Azure est là pour te dire, écoute mon gars, 2-16, c'est la fin de cette R. Exactement. C'est le début du 3, là, on va remonter tout ça. Regarde la pression qui est mise tout de suite. Regarde, on a cherché encore 7 grab. Une situation de ledge trap qui n'en finit jamais. J'ai l'impression qu'il n'a pas été sur le stage depuis une bonne minute. Elle ne va pas le laisser jouer au jeu, en fait. C'est exactement ça. Depuis qu'il a tenté ce setup à la grenade, il a fait que se faire cabosser. Et là, on perd encore contre les projectiles d'Azure. C'est terrible. Je crois que là, on est en mode Punisher Snake. On a vraiment envie de trouver, on a envie de terminer, de terrasser cette adversaire. Ok, on trouve ça donne un désavantage. C'est dommage. Attention à ce shield, par contre. Ouais, là, le tout petit shield qui peut permettre de trouver la stock. Il se permet un petit pari. La dash attack, il ne va pas encore trouver. Ça vient de lécher la blasonne tranquillement. Record par le haut. Est-ce qu'on va trouver ? Non, rien du tout. Le up B. Toujours pas, logiquement. Non, on est tranquille. Non, là, on est... Oh, par contre, eh ! Et des fois... Stop press forward, please. Exactement. Doucement, doucement. Non, mais il faut rester dans ce momentum, tu vois. On cherche la Nikita. Ok, c'est bien vu. Darian, dash attack. Wow ! Sneak le C4 ! On avait tout prévu. On l'a ramené directement dans le C4. Et là, la stock d'avance. Et là, on voit, il y a du travail qui a été fait sur le personnage. Il y a du travail qui a été fait. Ok, ça va faire péter. On avait bien vu. On n'était pas du. On pensait qu'il avait été fait coller. On était au courant. Mais bon, malgré tout, ça fait quand même une stock complète de retard. 40%. Il va falloir... Il va falloir... Prouver, là, Erot. Il va falloir faire des choses pour revenir. Et il le travaille encore pour l'instant, Erot. Oh ! On a empêché ça. On peut... On peut pas revenir ? Je crois qu'on peut revenir. Ouais. Oh non ! Elle était posée sur Erot du coup. Elle était posée sur Erot. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment dommage. C'est pas de chance, en effet. Mais bon. Ok. Bon mix shot du Rico. On n'en peut plus. Et là, attention, parce que... Erot qui revient. Erot, en une phase, il peut terminer in stock. Je l'ai déjà vu faire ça. C'est un magicien. C'est un magicien. Ok. Et là, on trouve ce match. Et on prend cette première game. Ouais, première match. Waouh ! C'est la muscu qui, pour le coup, est très lourde. Mais on trouve quand même ce petit... Mais attention, parce que game 1 Erot et game 3 Erot, c'est pas les mêmes personnes, tu vois. Non, c'est clair. T'as l'heure, Miz, il disait, c'est le méchant de Shonen. Il disait, il m'a battu. C'est vraiment ça. Et en plus, il aime trop, là, faire son tirir à la fin de C7, évidemment. C'est le méchant de Shonen par excellence. Il aime trop. Bon. Il est caché derrière ses lunettes, tu vois. Moi, j'ai peur, le jour où il les enlève. Tu sais, la forme seconde, forme Erot. C'est ça. Quand il n'en aura plus besoin, là. Coal et Snake de CK3 Co. Ouais, ouais. Très malheureusement. Incroyable. Je suis d'accord. Je ne sais pas si ça a forcément été fait exprès. Je crois qu'on a essayé de mettre un back air contre le stage. Mais pour le coup, ça s'est très, très bien passé, cette histoire. Et c'est le premier match, du coup, pour CES-2. Exactement. Premier game pour CES-2. On espère peut-être un CES-3 à la fin de ce set quand même. On espère. On a envie de créer la surprise. Regarde, Mark a créé la surprise. Une 4 a battu Oxygen. Est-ce que Azure pourrait pas créer une autre surprise ? On allait battre Erot ? On espère. De toute façon, on aime ça, nous. Et on reste sur Battlefield. Ça a mis bien, Snake. Ça a mis plutôt bien. Tony, si tu as des petites infos justement sur Battlefield par rapport à Snake, parce que je ne savais pas du tout que visiblement, c'est un match, ça serait bien. Ça fonctionne très, très bien. Après, c'est quand même plus à l'avantage de Samus, juste parce que c'est trop bon. Les combos, parce que la facilité d'accès. Et tu as quand même des meilleures maps pour Snake, notamment les deux plates. Attention, par contre, tu n'as pas spécipité. C'est un de ses meilleurs stages. Oui. Déjà, les doubles plates comme ça, c'est généralement ça que ça fait plaisir. Ça a déconnecté pour le meilleur. Exactement. On a quand même trouvé un follow-up après cette hard dodge ici, là. On essaie de trouver... Peut-être craquer dessus. En plus, Azure qui joue très bien avec ses setups justement de C4. Là, on prendra le kill avec 170%. C'est bon. On avait bien mangé à la continue quand même. Exactement. Il ne faut pas le plus abuser. Et puis la dash attaque dans le shield comme ça. Voilà. On l'a puni. On essaie tout. Côté Azure. On a envie de trouver ce kill move. C'est à 144%. Je sens qu'Aeroth, il a un peu diminué le rythme derrière. On a tenté destruction de shield. Juste Fmh. Des fois, il faut savoir faire simple. Il faut savoir taper. Il faut savoir appuyer sur le bouton qui fait mal. C'est bien lui sonnerre. La première fois que je vois... La première du set, en effet, il fonctionne. Bonne Gate of Me Ocean. C'est terminé, oui. Très bien. C'est le classico. C'est le classico. On a envie de chercher ce genre de kill confirme. Sans prendre non plus trop de risques. Par contre, c'est 56% qui ont été trouvés déjà de la part d'Aeroth. On re-call grâce au SEF tilt. Ça va. On n'a quand même pas trop perdu de pourcents. Et on a l'avantage positionnel. Est-ce qu'Aeroth va pouvoir concrétiser ça un petit peu plus ? Attention à ses positionnements. Wow ! C'est bien vu ! Le voyoum ! Le voyoum, celui-là ! Il a volé. Il a shippé la stock de Azure comme ça. Il a vu l'occasion. Il a très bien fait. Là, on arrive même à reprendre l'avantage. Et Aeroth avec l'avantage. C'est un Aeroth qui est encore plus dangereux que d'habitude. Wow ! Par contre, ça c'était bien vu. C'est dommage. Ça ne tuera pas encore. Mais qu'est-ce que c'était bien vu cette Nikita ? Exactement. Très très bonne Nikita. Très bonne utilisation de manière générale des Nikitas d'Azure. Et regarde la patience. Aeroth, il a mis en place son jeu un peu plus calme, un peu plus tranquille. Il a bien raison. Il a tout son temps. Il n'a vraiment aucun intérêt à venir sur un Snake avec 130%. En plus avec 130%, oui. On a juste envie de chercher cette grappe, de trouver ce back-air derrière. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut extend ? On s'est glissé tranquillement sous le… Oh là là, c'est bien vu ! La lecture de jeu de… La lecture de Azure, c'était très impressionnant. C'est beaucoup ce genre de phases où l'avantage d'un coup. Et on avait repéré cette habitude de neutral get-up roll et on a clairement puni. Ok, on cherche loin. C'est Ledgestrap qui travaille. Ce Ledgestrap qui est carré, qui est très dur d'en sortir. On en parle souvent du Ledgestrap de Samus. Mais il reste le Ledgestrap de Snake, s'il vous plaît. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! C'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Ça avait très très peur, ce déluge-là de up smash. On pose ça chaque fois sur C4 sur la plate-forme. Sur la plate-forme ou sur la neutral get-up, t'as vraiment pas envie de bien. Par contre, attention ! Il est à 140%, on continue de se faire sniper. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose ? Oh ! Ça s'est pas joué à grand-chose. J'ai cru finir dans le smash. Nikita, plus forte que toi ! Ouais, clairement Nikita. Mais la grenade aussi qui l'arrête. Ouais, cette dash-attaque. Il l'a vu jouer avec ses projectiles, il s'est dit écoute. Ouais, quand même. Il fallait, c'est ça. Les grenades, ça va bien. Mais là, on a clos l'espace directement avec cette dash-attaque. On a Azure dans une forme terrifiante. Non, Azure, très très impressionnante ici. Qui vient quand même trouver une game, même si c'est une game 2 perdue. On est quand même sur une game super serrée last hit last talk. Enfin presque. Donc vraiment impressionnant. Après, c'est ce que disait tout à l'heure. C'est que la première game, c'est bien. Maintenant, il faut savoir concrétiser. Et Rot a déjà repris l'avantage. Donc là, il faut faire attention. Il faut trouver des solutions là, côté Azure. Et le match-up est vachement intéressant. Sur le papier, ça pourrait pas faire rêver. Ça peut ne pas faire rêver. Mais quand tu vois leur façon de jouer, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça se tape dessus quand même. Mais il y a une réflexion sur beaucoup d'interactions. Ouais. C'est ça en fait, c'est ça qui est cool à voir avec les bons joueurs. C'est les rigues comme ça, qui font plaisir déjà 60% en une phase qui est trouvée. Damage output de Snake qui n'est plus à présenter non plus. Vraiment, on met des dégâts à tir larigot. Mais Samus a le même. Samus a le répondant derrière. Oh oui, Samus peut aussi. Il faut bien sûr faire attention. Et on connaît bien le match-up de la part d'ailleurs. Ça se voit avec ce genre de réflexe par rapport à la grenade. On sait quand elle sort, c'est Samus. Et c'est Snake qui se met en danger. Et là, entre joli back-air, Donner back-air. Une conversion qui va pas encore venir trouver le kill. Mais on est quand même dans une situation difficile. On se fait renvoyer off-stage. Attention par contre, quand j'ai remarqué Azure, ça se joue des fois, le RPS 2, rapidement. Et c'est là où vraiment Ayrod, il peut trouver des conversions qui sont vraiment folles. Parce que tu prennes une erreur. Et par contre, là, c'était pas une erreur. Ça tue toujours pas. Non, toujours pas. On a failli trouver la stock ici. Azure qui trouve pas le moyen de tuer encore. La grenade qui est quand même difficile. Waouh, ça se joue pas à grand-chose. On parle de pixel. C'est pas fini. Ok, là, c'est la fin. Oh non ! C'est dommage. L'heureusement, c'était à 150. On pouvait pas juste up-tilt. C'était ouais. Il fallait trouver cette read. On le savait de la part de Ayrod. Et Ayrod, on trouve ce up B. On trouve le up B de voleur. Coup pour coup ici. On peut pas se laisser devancer. Et puis il y avait quand même 160%. Par contre, le jab up tilt. Jab up R, pardon. 40%. Mange toi ça. 50%. Et là, on perd même contre ces grenades. On perd un petit peu patience peut-être côté Azure ici. Ouais, c'est dommage. Parce que l'agression était très bien timée. Là, j'ai l'impression qu'on se laisse un peu avoir par le jeu de Ayrod. Il faut surtout pas rentrer dans son jeu. Il faut surtout continuer d'imposer le sien. C'est ça, en fait. Il faut pas rentrer dans les options d'Ayrod parce qu'il est très très fort à faire. Ouais, regarde, Ayrod est très fort. Oh, attention. Par contre, on n'aura pas ce Cypher. En fait, t'as l'impression qu'il est partout. Il se déplace si bien et que ça s'amuse. T'as l'impression que t'as pas d'options en fait. Mais bon, il y en a quand même. On trouve quand même un petit reverse grâce à cette grenade. 30% c'est solide. Oh, le nerf. Wow, il l'a envoyé dans un angle pas facile d'accès. Oh, le nerf qui cogne le deuxième. On va chercher loin. On a envie d'aller chercher à offstage. On a envie de récupérer cette stock rapidement. Attention Azure, ne pas perdre le rythme dans cette game. Il ne faut pas laisser Ayrod s'envoler. Non, c'est ça. Là, maintenant, t'as le ledge trap. C'est le moment de trouver la stock. On commite malheureusement sur ce back air. On rend le center stage à Samus. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Surtout avec ce genre de possibilité, mon cher fan de 1. La grappe de Samus. Parlons-en. C'est quelque chose de particulier. C'est très impressionnant. On a réussi à aller au profile quand même sous le downer. Et renvoyé au offstage. On est dans une bonne situation côté Azure. Pour autant, il faut quand même trouver la stock. C'est quand même à elle de faire le travail. Ok. On a collé C4. Wow, le shield. Le shield minuscule. Et Ayrod qui n'a pas pu. Il est en mode de hot, tranquille. Je connais mon shield. On se prend ce uptile. On se prend quand même le uptile. On finit par mourir malgré une très bonne gestion du shield. Si je peux me permettre. Ouais, il est fort. Couillu. Attention à ce drop de grenade par contre. Attention à ce drop de grenade qui pourrait coûter très cher à Azure sur cette game 3. C'est important de ne pas le drop comme ça. Non, c'est clair. Là, on a failli se prendre une dinguerie. On a bien de DI cependant. On détruit le take. Wow, joli tech. Ok. On n'a pas beaucoup de choix. Voilà, ce back air, c'est bien vu. Evert qui ne s'est pas positionné pour le punir. Et là, le jeu est relancé. Quand même, le back air qui vient lécher la blaze zone ici. Azure qui a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Parce qu'on est reparti offstage. Il va falloir le mal accès au corps là. C'est pas facile et encore ce nerf. C'est un tricot qui veut être très exploitable. Evert qui s'est adapté mais Azure qui est dans un tempo, qui est dans un rythme. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ça pourrait le faire. On a envie d'aller chercher ce C-3 là. C'est ça. On peut clairement le faire mais on sent que c'est Evert qui s'endort en fait. Surtout dans le neutral. Ça c'est les situations difficiles. C'est qu'une fois que le dash trap est lancé en fait. On arrive à trouver des points. On arrive à trouver des choses. En général c'est Evert qui vient trouver ses grosses conversions neutrales. Donc c'est lui malheureusement qui donne le rythme en fait. Même si on arrive à trouver des pourcents sur des reverse, des choses comme ça. Et bien sûr sur quelques départures. C'est le rythme d'Evert qui compte. Et il faut réussir à passer outre ça. Il a imposé le sien. Déjà le grab directement 20%. Bon Evert qui s'est un petit peu chauffé sur ce B. Et qui s'est largement punir. C'est bien mérité. Ok. Et qui recommence à taper dans les grenades aussi. 97% déjà trouvé de la part de Azure. C'est ça aussi la force d'Evert sur certains combos. C'est qu'il arrivait à taper sur Snake mais pas sur ses grenades. C'est dur parce que rappelons-le. Tu tapes la grenade. Tu t'exposes à des problèmes. Ok on a voulu crouch ça derrière. Et à chaque fois Evert s'adapte encore une fois. La game évolue. A chaque fois. A chaque minute. A chaque match en plus. Bien sûr. On vient trouver ce EPR. On vient continuer de juggle. On n'a pas envie de rester atterrir. C'est le genre de phase d'avantage. Encore une fois on atterrit un petit peu. C'est dommage. On avait déjà vu cette situation juste avant. Mais on récupère quand même cette difficulté. À remettre le score à zéro. À chaque fois. Elle veut le trouver ce EPR. On le trouve très rapidement. Et ça donne de l'air. Ça donne de l'air dans des situations comme ça. Et tu vois le regard d'Azur. C'est un regard déterminé. C'est un regard qui a envie d'aller chercher ce 7-count. C'est ça. Il faut être très concentré. Très appliqué. Parce que là on se débrouille pas trop mal contre la Samus de Ehroth. Et c'est déjà un exploit en soi. Mais c'est possible. 7-count c'est ça. C'est possible. Pas s'endormir. Ok. On a trouvé ce joli donner. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière. Une situation encore de l'Eschrapp. On s'en est très vite sorti. Et très facilement. J'ai l'impression de la part de Ehroth. On peut pas aller dessous malheureusement. Exactement. Très très bonne phase. Une bonne take chase là. Qui permet de trouver des bons pourcents. On a déjà recollé au score côté Ehroth. On continue de taper dans ses grenades cependant. Il faut faire attention. Oh le p'tit. Les timings pas faciles. Et on se retrouve dans une gamecad extrêmement close pour l'instant. Mais comme tout à chaque fois on a du mal à creuser l'écart que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Et là tout est à faire pour Azure au final. Puisqu'on a quand même assez de pression de la dernière game. On est bientôt à la dernière stock. Il faut pas la perdre maintenant. Oh attention c'était terrifiant ça. Une grab. On n'enlève toujours pas le kill pour l'instant. On va aller chercher très loin. Ça se voit. Ohlala. C'est millimétré. C'est précis. Et c'est impérial. Et ça c'est pas facile. Et on trouve derrière une conversion. 36%. Oh et c'est pas fini attention. Ohlala. Et là je crois qu'il a envie de mettre la clé. Il a envie de mettre la clé. Et d'ouvrir le village pour aller en winner au final. On a eu des petits problèmes de timing. Mais on a toutes les réponses côté Eiroth. On est dans sa tête. Il faut pas lâcher. C'est à ce moment là où il faut pas lâcher. C'est bien vu ça. Oh. Ça va disconnect c'est dommage. On aurait pu trouver autre chose. On trouve quand même ce kill. 62%. Il faut pas lâcher là. Pour Azure il faut garder le momentum. On a moyen de créer l'exploit. Ce soir. Par contre le double grenade déjà 100%. Là tu le dis bien c'est un d'exploit. C'est fini. C'est dommage. C'est dommage. On pourra applaudir. Clairement Azure. Qui a fait un travail monumental. Exactement. Très belle performance. De la part d'Azure tout de même. Mais bon bah. Le 7-4 l'a dit. 16-2. C'est dur. C'est très très dur. Ok bon. Hop. Je rentre tranquillement. Allez.